Bonjour, dans cette capture vidéo vous apprendrez comment vous créer un compte de rédacteur sur le site web de votre école. Alors la première étape c'est de vous rendre sur le site web de votre école, dans le cas de l'école de la clé des champs à titre d'exemple, souvent c'est la même chose, le nom de l'école.csvdc.qc.ca. A plusieurs occasions il faut ajouter les trois w puis les titres d'école des fois ils sont écrits de différentes façons. Alors prenons pour acquis que vous êtes en mesure de vous rendre sur le site web de votre école, il faut aller complètement dans le bas de la page et à cet endroit vous allez retrouver quelque chose qui s'appelle obtenir un compte de rédacteur. Alors il faut cliquer sur ce lien, il faut offrir deux informations, votre pseudo que vous choisissez, je vous conseille fortement d'utiliser la même chose que vous avez dans First Class, c'est-à-dire votre numéro de fiche. Ça va être plus facile à retenir, c'est la même chose pour vous identifier quand vous entrez dans First Class, alors je vous propose de prendre la même chose, dans mon cas à moi je vais écrire démo parce que mon adresse de courriel justement, deuxième information qu'on me demande, elle débute par démo. Vous, ça débute par le même fameux numéro, votre numéro de fiche. Alors c'est ce que je vous conseille de prendre. Il faut absolument prendre votre adresse de courriel de First Class pour que ça fonctionne bien. Alors je valide ces informations et le site web me dit que mon identifiant vient de m'être envoyé par courriel. À ce moment-là, je dois aller dans First Class et j'ai simulé pour des fins de rapidité, j'avais déjà mon compte First Class d'ouvert, il faut que je m'y rentre et puis que j'ouvre ma boîte aux lettres. Je devrais avoir reçu un courriel qui devrait ressembler à celui-ci. En tout cas, le sujet devrait porter le nom du site web de votre école à vous, puis ça devrait être identifié en personnel. Alors en ouvrant ce courriel que je viens de recevoir, j'ai deux hyperliens importants. Le premier, c'est pour confirmer votre adresse de courriel, rendez-vous tout simplement en cliquant à cette adresse. Alors si je clique sur cette fameuse adresse, je viens d'authentifier la création de mon compte et je suis dans l'espace privé du site web de mon école à l'aide de mon fameux compte. Il serait très pertinent d'aller modifier mes informations personnelles parce que vous ne l'avez peut-être pas vu tantôt, mais dans le fameux courriel, on m'informait que j'avais un mot de passe qui m'avait été attribué, un mot de passe qui est relativement difficile à retenir. Alors moi, j'aimerais bien modifier ce mot de passe-là. Alors, je répète la dernière étape que j'ai effectuée qui est importante. Je vais voir mes informations personnelles et puis là, je clique sur ce bouton-ci qui normalement devrait s'appeler modifier cet auteur ou bien vous avez votre adresse IP qui dit que ça fait vraiment pas longtemps que votre compte a été créé. En cliquant sur ce bouton-là, vous avez accès à certaines informations qui peuvent être modifiées, donc votre nom ou votre pseudo. Dans ce cas-ci, il peut être stratégique d'écrire votre vrai prénom comme il faut. Il pourrait, vous devriez laisser la même adresse de courriel que vous aviez. Les deux informations qui sont très importantes, c'est le mot de passe. Alors, plus de cinq caractères, ça signifie que je dois choisir un mot de passe qui a au moins six caractères. On n'a pas d'autre exigence de la part de SPIP. Quant au mot majuscule, quant au numéro, au chiffre ou aux lettres, ça prend juste au moins six caractères. Alors, j'ai inscrit un mot de passe à deux reprises. Je me souviens que mon nom d'usager que je devrais entrer, dans votre cas-vous, ça devrait être un nombre. Dans mon cas-moi, c'est des mots. Alors, j'enregistre. Je demeure connecté dans l'espace privé, mais à partir de maintenant, c'est mon nom et mon mot de passe que je vais retenir. Je les connais. Je pourrais même me déconnecter, ce que je devrais faire à toutes les fois où j'ai terminé de travailler sur un ordinateur public. Puis là, je me suis assuré que l'ordinateur oubliait mon nom et mon mot de passe. Si je reviens à la racine du site, donc à la page d'accueil du site, les prochaines fois que je voudrais me connecter, il faudrait que j'aille complètement dans le bas de la page d'accueil. Je n'ai plus besoin d'obtenir un compte de rédacteur. J'en ai déjà un. À partir de ce jour, je pourrais juste choisir d'aller d'en écrire dans ce site. Je simule toutes ces étapes. Là, je n'aurais pas eu à les refaire. C'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je mets le même mot de passe que j'ai choisi précédemment et j'ai accès à nouveau à l'espace privé comme j'y avais accès tantôt après avoir changé mes informations personnelles. Puis à partir de cet endroit-ci, vous le verrez dans d'autres clips, sûrement que mon enseignant va m'inviter à proposer des articles qui seront éventuellement publiés. Sûrement que mon enseignant va me dire, va dans la rubrique classe, va dans la rubrique, par exemple, dans la rubrique troisième cycle, classe 501, parce que c'est ma classe. Puis là, mon enseignant va sûrement me proposer d'écrire un nouvel article. Puis je vous laisse consulter le prochain clip vidéo pour voir les étapes en détail de la proposition d'un article. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti.